quelques minutes avant la descente vers la syrie par le hublot de l'avion l'obscurité résultat du couvre-feu et des coupures de courant après quatre ans de guerre le pays vit dans le noir presque absolu seul l'aéroport de damas brille encore nous avons pu obtenir l'un des rares visas que le régime délivre aux journalistes mais nous sommes accompagnés ou plutôt surveillés en permanence par un traducteur assermenté par les autorités les combats se sont éloignés mais il y a encore des snipers qui peuvent venir il y a différents groupes de combattants qui s'affrontent nous dormons dans le quartier chrétien une zone épargnée par les tirs de mortier mais les combats ne sont pas loin à trois kilomètres cette nuit là officiellement nous sommes ici pour couvrir une rencontre de milliers de cyclistes amateurs à damas précisément l'image que le régime veut donner à nous autres journalistes occidentaux une manifestation légère où les jeunes sont heureux les femmes ont le visage découvert bien loin de l'état islamique et rien ne doit noircir le tableau il nous est interdit de parler politique avec les participants vous avez entendu les bombes la nuit dernière non pour nous c'est normal ça ne vous réveille pas non ça fait quatre ans vous vous êtes habitué oui comment ça va ça va et vous vous avez bien dormi non pas vraiment j'aurais bien aimé à cause des bombardements non pourquoi alors parce qu'on a fait la fête nour est l'une des organisatrices elle nous le jure la manifestation n'a rien à voir avec le gouvernement mais sans aucun doute elle ne dérange pas le régime pas du tout même les militaires sont partout le sourire de bachar également voici main et les mènes l'homme qui a imaginé cette rencontre à vélo au début j'ai fait ça pour éviter la circulation et aussi pour économiser de l'essence et pourtant le vélo ici ce n'est pas dans nos traditions et comment tu vas mais il n'est pas simple pour damas de faire passer l'une des pires dictatures au monde pour un parc d'attractions partout dans la capitale des checkpoints qu'il est bien sûr interdit de filmer et si on se fait prendre un homme nous arrache la caméra nos images ne lui posent pas de problème il nous les rend mais nous prévient la prochaine fois c'est l'expulsion rien ne doit déborder assad est en pleine opération de réconciliation avec l'occident et il a beaucoup 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 de crimes à faire oublier 210 000 morts en quatre ans de guerre 4 millions d'habitants qui ont fui le pays 60% qui vivent sous le seuil de pauvreté 13000 opposants morts sous la torture dans ces prisons plusieurs dizaines de milliers d'autres encore derrière les barreaux mais de tout cela nous ne verrons rien en revanche nous pouvons filmer nours le soir dans le quartier chrétien où elle peut par exemple acheter de l'alcool dans la rue à trois kilomètres du front contre l'état islamique elle nous explique que la dictature d'assad finalement c'est pas si mal c'est comme quand on habite dans une maison et qu'on aime tellement cette maison qu'on veut l'améliorer tu as envie de changer les fenêtres les portes mais tout à coup il y a un incendie qui brûle tout quelle est ta priorité de faire les changements ou d'arrêter l'incendie une jolie histoire avec dans le rôle de l'incendie l'état islamique et dans celui du pompier bachar el-assad nous nous emmène ensuite dans l'une des boîtes de nuit encore ouvertes de damas où l'on peut danser et boire pour oublier les combats voisin le lendemain nous quittons damas nous avons obtenu l'autorisation de nous rendre dans une ville symbole de la rébellion anti-assad hommes prend à droite là là encore nous sommes accompagnés en permanence par ayat awad une porte parole du gouvernement toujours le même message démontrer que la syrie d'assad est bien plus heureuse que celle de l'état islamique majoritaire désormais au sein de la rébellion ici à hommes nous avons toutes les branches des différentes religions c'est un très beau mélange nous avons des églises et des mosquées les unes à côté des autres il ya une très grande diversité ce que nous voyons surtout c'est une ville en ruine assiégé les rebelles ont tenu le centre-ville de hommes ce jusqu'à l'automne dernier les 1200 combattants retranchés ont finalement accepté un accord sous protection des nations unies ils ont abandonné la ville aux soldats d'assad bonjour je vous présente des journalistes français aujourd'hui ayat est ravie de nous montrer que la vie reprend son cours il y a même une épicerie qui vient de rouvrir et vous avez beaucoup de clients oui ça dépend mais ça va ici l'armée d'assad a été accusé de crimes de guerre d'avoir affamé la population durant le siège de la ville et surtout d'avoir utilisé des armes chimiques ayat elle nous affirme sans sillier que le régime a protégé le peuple quand l'armée a repris la zone il y a bien eu des victimes civiles des deux côtés non non pas du tout il ya eu des négociations pour évacuer tous les civils de la vieille ville on a trouvé un accord avec les terroristes pour évacuer la très grande majorité des civils même s'il a pu en rester quelques-uns une autre équipe de l'effet papillon était venu ici il ya un peu plus de trois ans à l'époque c'est l'armée syrienne libre les rebelles anti-assad qui tenait une partie de la ville tous les soirs les habitants manifestaient pour les soutenir mais la vie qu'ils menaient était intenable nous avions filmé cette scène où des habitants se lancer des vivres d'une rue à l'autre sans pouvoir traverser des snipers de l'armée d'assad tiraient sur tout ce qui bougeait vas-y c'est bon tu vas l'avoir tiré un bon coup voilà le pain voici l'oeuvre du régime à homes les habitants risquaient leur vie pour un paquet de couches du pain recul gamin recul ou des cigarettes pendant notre journée ici nous tombons sur les funérailles d'un combattant pro régime ses proches tirent en l'air pour lui rendre hommage c'est le fils d'une famille gruse une minorité religieuse du pays menacée par l'état islamique ça c'est l'aîné du martyr majad est très triste comment tu te sens je suis fier mais tu es triste un peu je suis fier que mon père soit un martyr et qu'il soit mort au nom de la patrie un mort de plus qui fait oublier très vite les sourires les fêtes et les courses de vélo la syrie de bachar el-assad c'est surtout ça une guerre interminable et une population coincée entre la barbarie de l'état islamique et celle du dictateur 1 1 2 2